bonsoir à tout le monde j'espère que vous allez bien ça c'était de l'introduction partagez au maximum la vidéo c'est moi encore jeune vision monsieur fama canté vous savez ceux qui disent aujourd'hui que je suis un faux type que j'ai changé d'avis je suis comme ça je suis comme ça moi je les comprends la plupart ce sont des militants sympathisants de l'ufdg d'accord moi je les comprends parce qu'à un moment donné ils ont pensé que je suis militant sympathisant de l'ufdg ce qu'ils n'ont pas compris moi je les ai toujours dit que je ne suis ni militant encore moins sympathisant de l'ufdg mais j'ai dénoncé l'injustice que l'ufdg a subi en république de guinée voyez-vous cela ne fait pas de moi un militant de l'ufdg c'est ça ils ne comprennent pas alors avançons chers frères partagez au maximum la vidéo maintenant vous savez ça fait deux ou trois jours comme ça il ya des gens qui essayent de jouer sur la tête de jouer sur la réflexion de jouer sur l'émotion de jouer sur l'humanité même de la population guinéenne il ya des gens qui essayent d'inquiéter le peuple de guinée en disant oh il ya quelque chose qui se passe au camp boireau oh il ya eu des tirs au palais mon médecin oh on veut faire un coup de tas au colonel nomadu d'umbouya oh le colonel nomadu d'umbouya il peut plus sortir il est devenu prisonnier oh non on va le tuer on va le faire ceci ils n'ont absolument rien compris je vais vous dire la vérité ce qui s'est passé au palais mon médecin là où se trouve le colonel nomadu d'umbouya président de la transition je vais pas vous cacher je vais vous dire la véritable vérité ce qui s'est réellement passé partager le live mesdames et messieurs le jour qu'ils ont annoncé que quelque chose est en train de se passer là ce qui s'est passé vous savez c'est quoi au palais là il ya eu deux ou trois coups de feu deux ou trois coups de feu parce que moi j'ai appelé là on m'a donné l'information réelle monsieur cante entre trois heures quatre heures du matin effectivement il ya eu deux trois coups de feu pas plus pas plus pas plus et ce qui s'est passé c'est pas une attaque contre le colonel c'est des tirs accidentels comme ça se passe au camp c'est des militaires qui sont là ils ont des armes c'est des tirs accidentels ce qui s'est passé c'est ça il n'y a pas un groupe de militaires qui qui est allé s'en prendre aux hommes du colonel non c'est faux il n'y a pas un militaire qui est quitté au camp makambou quand le faya pour venir attaquer le colonel c'est faux c'est archi faux mais effectivement il ya eu deux trois coups de feu au palais mohamed cinq et vous savez le matin même le matin le colonel mamadi d'umbouya il est sorti il a fait sa promenade de santé au palais là demandez tous ceux qui tous ceux qui sont mieux renseignés vos parents qui sont mieux renseignés ou des gens que vous connaissez qui connaissez qui connaissez qui connaissez aussi des gens qui sont au palais là ils vont vous dire effectivement cela mais tellement qu'il ya des guinéens de mauvaise foi il ya des guinéens de mauvaise foi aujourd'hui qui veulent qu'on attaque le colonel mamadi d'umbouya eux leur travail aujourd'hui c'est la désinformation au camp makambo les militaires veulent attaquer le colonel mamadi d'umbouya ils veulent le destituer on vous a dit vous avez trahi le professeur rafa kondé vous avez fait ceci vous avez fait cela c'est faux ces gens là ils sont dans l'émotion ils sont dans l'émotion ils sont dans le regret tout simplement parce que le colonel mamadi d'umbouya a délogé alfa kondé vous avez compris chers frères qu'on l'aime ou pas qu'on l'accepte ou pas ce qui s'est passé c'est ce que je viens de vous dire et c'est les mêmes personnes qui veulent que la cd sanctionne la guinée ils n'ont rien compris chers frères je vais vous dire quelque chose le 5 septembre passé quand le colonel a pris la décision d'aller déloger alfa kondé le colonel n'est pas allé pour tuer alfa kondé non et vous savez pourquoi le colonel a épargné la vie d'alfa kondé vous ne savez pas vous savez pourquoi aujourd'hui le colonel entretien il c'est à dire il prend très bien soin d'alfa kondé vous ne savez pas le véritable problème du colonel mamadi d'umbouya c'était pas alfa kondé son véritable problème alfa kondé était devenu une statuette habillé et déposé à ses couturiers parti par les ministres qui travaillent avec alfa kondé non seulement ces gens ils mentaient au peuple mais ils allaient mentir aussi alfa kondé et le colonel mamadi d'umbouya en délogeant alfa kondé ne pas le tuer le préserver la vie il a voulu montrer la véritable nature de la guinée au professeur alfa kondé pour que de son vivant il voit et de ses yeux lui-même il puisse analyser la situation dans laquelle alfa kondé lui-même il était c'est pourquoi alfa kondé tout dernièrement il a dit qu'il est déçu de certains cadres parce qu'il a compris ce qu'il sait qu'il n'avait pas compris et c'est qu'il ne comprenait pas en tant que président de la république de guinée voilà aujourd'hui le professeur alfa kondé lui-même est en train d'oeuvrer pour ne pas que la cediao sanctionne la guinée c'est ce que les gens ne comprennent pas alfa kondé est en train d'huiser de toutes ses relations de toutes ses forces pour ne pas que la cediao sanctionne la guinée vous savez pourquoi parce que alfa kondé a compris que non seulement on l'a trahi on l'a menti mais aussi on a menti au peuple de guinée chers frères c'est ça la vérité quelqu'un d'autre ne va pas vous dire parce que les gens qui viennent vous raconter des bobards ils sont incapables de vous dire cela les enfants qui sont sur la toile qui sont en train de vous dire on a trahi le professeur alfa kondé le colonel nomadit d'oubouya est un traître le premier nom nomadit d'oubouya il a humilé alfa kondé c'est faux aujourd'hui alfa kondé alfa kondé remercie le colonel nomadit d'oubouya il le remercie oui parce que le travail qu'alfa kondé voulait faire en guinée ces gens ils l'ont trahi ils l'ont berner ils l'ont menti ils l'ont menti et c'est ce travail que le colonel nomadit d'oubouya est en train de faire aujourd'hui je vous ai dit quelque chose la fois dernière vous n'avez pas compris je vous ai dit le colonel n'a même pas besoin de réfléchir il n'a même pas besoin de promettre il n'a même pas besoin de créer autre chose alfa kondé c'est le plus grand théoricien de tous les politiciens africains ce n'est même pas de la politique à guiné mais c'est le plus grand théoricien de tous les politiciens africains maintenant le colonel nomadit d'oubouya il doit travailler avec les théories d'alfa kondé c'est à dire il doit pratiquer les théories d'alfa kondé tout président de la guinée qui va réaliser les 50% des promesses d'alfa kondé fait au peuple de guinée qui deviendra le meilleur président de la république de guinée alfa kondé il a dit tous ceux qui ont volé l'argent guiné ils vont rembourser ça c'était dans la théorie le colonel est venu il s'est mis c'est à dire il a il veut il est en train de matérialiser cela il est en train de pratiquer cela qui sait si alfa kondé était resté est ce qu'il allait pratiquer non parce que alfa kondé n'allait pas arrêter les cassouris les momer janet et le colonel est en train de pratiquer la théorie d'alfa kondé alfa kondé a dit nous allons récupérer les domaines de l'état c'était sur le papier et le colonel est venu il est en train de matérialiser cela d'accord alfa kondé a dit tous ceux qui ont fait du mal à la guinée économiquement ils iront en prison tous ceux qui ont fait cela ils iront en prison ils vont ils vont rembourser ils vont payer les dettes le colonel mardi d'umbo ya est en train de matérialiser ça sur le terrain maintenant je vais vous dire quelque chose c'est que vous ne comprenez pas peuple de guinée vous savez autant d'alfa kondé alfa kondé faisait souvent certains promesses à la guinée c'est la vérité je suis en train de vous dire renseignez vous demandez les personnes les mieux renseignées ils vont vous dire c'est que le jeune visionnaire a dit c'est la vérité alfa kondé tous les projets qu'alfa kondé avait entamé en guinée là les gens ils faisaient des projets ils venaient demander alfa kondé le financement et le vieux là il se battait il donnait de l'argent aux gens dans les travailleurs c'est ça la vérité billah et alfa kondé c'est à dire la plupart des projets qui ont été annoncés en guinée alfa kondé a déboursé de l'argent au moins les 50% ils donnaient de l'argent pour aller faire mais les gens y bouffait de l'argent vous avez entendu une fois alfa kondé il a dit entre la décide la prise de la décision et l'exécution de la décision est dit il ya une lenteur dans l'administration guinéenne alfa kondé l'a avoué chers frères aujourd'hui à l'instant où je suis en train de vous parler alfa kondé est en train de faire tout possible pour ne pas que la guinée soit sanctionnée par la cdao c'est ce que vous ne savez pas maintenant je vous donne l'information je vous donne l'information chers frères de là où il est là de là où alfa kondé elle est là il fait il est en train de travailler ses relations pour ne pas que la guinée soit sanctionnée parce que alfa kondé voit effectivement que c'est que lui il disait dans la théorie c'est ce que le colonel nomadu d'umbouya est en train de pratiquer sur le terrain vous savez je vais vous dire le véritable problème guinéen le problème guinéen aujourd'hui c'est rien d'autre que la criève c'est simplement que ça quand on parle du nom de colonel nomadu d'umbouya j'ai posté là j'ai fait un poste là sur ma page en rigolant j'ai dit pourquoi quand on prononce maintenant le nom du colonel nomadu d'umbouya certains se fâchent en guinée je rigole quand moi je fais souvent des postes ici la nuit je m'ennuie chez moi ici je fais des postes et je vois les commentaires les gens viennent m'insulter ils viennent me traiter de tous les noms je rigole je fais souvent exprès de vous taquiner ils viennent ils m'insultent je rigole ça me fait plaisir des fois je me déstresse avec ça quand je fais des postes je j'attends les commentaires les 20 commentaires les 30 commentaires je vois je rigole ici dépassé cher frère je vais vous dire la vérité aujourd'hui le problème de la guinée c'est la criève et on veut politiser cela pourtant c'est pas politique ça c'est pas politique la criève n'est pas politique tous ceux qui ont volé de l'argent en guinée ils vont rembourser la guinée point barre si vous voulez monter au ciel si vous voulez changer de nationalité mais la guinée va avancer ce processus de développement là ça ira très loin on va nettoyer la guinée on va organiser les élections libres crédibles et transparente point barre le colonel ne va pas s'accaparer du pouvoir il va pas rester là le colonel ne sera pas le dictateur à l'ancien raconté non c'est un homme de parole le colonel n'a pas les ambitions de rester et il ne va même pas rester parce qu'il sait entre nous si cette idée n'est dans sa tête il sait que je vais le démolir bien évidemment j'ai aujourd'hui je suis en train d'encaisser à cause de lui aujourd'hui je suis en train d'être traité de tous les noms d'oiseaux à cause de lui les gens disent que je suis là à supporter le colonel nanani nanana il me traite de tout le nom lui même il est conscient que moi je suis en train d'encaisser à cause de lui savez souvent monsieur cante il faisait quand je commençais les lives je faisais les mille personnes en ligne les deux mille personnes en ligne mais aujourd'hui regardez j'ai juste trois cent trois cent vingt-cinq vous savez pourquoi parce que les gens dans leur tête je travaille pour le colonel mamadi d'oumbouya j'encaisse c'est pas le nombre de personnes en ligne qui m'intéresse beaucoup non c'est qui m'intéresse c'est que le combat que je suis en train de mener que ça porte fruit aujourd'hui en république de guinée militants sympathisants de différents partis politiques le véritable combat que nous devons mener maintenant là à l'instant t vous savez c'est quoi c'est de manifester pour que le colonel mamadi d'oumbouya promulgue les trois ans et qu'on entame ça rapidement qu'on quitte ici c'est tout parce que depuis qu'on a décidé que c'est trois ans 36 mois de transition c'est pas encore validé c'est pas encore promulgué on doit manifester on doit dire au colonel colonel il faut promulguer ça on va quitter ici on va gagner en temps parce que jusqu'à présent la transition n'a pas commencé donc acteurs politiques comprenez comprenez cela vous êtes en train de mener un jeu en guinée en disant la cdao va sanctionner la guinée la cdao ne va pas sanctionner la guinée réfléchissez vous dites que vous avez des règles tout le monde a des relations au niveau de la cdao et c'est lui qui normalement c'est lui qui devait être la personne la plus blessée en guinée dans cette affaire c'est alfa condé mais alfa condé a compris la nécessité d'accompagner son petit à passer cette transition alfa condé a compris qu'il ne peut plus jouer la musique du pouvoir donc alfa condé aujourd'hui il est dans la nécessité d'accompagner le colonel mamadou d'ouboué à nettoyer la guinée parce que en faisant cela la prophétie d'alfa condé s'accomplit en disant je vais pas laisser la guinée dans la main d'un bandit effectivement il n'a pas laissé la guinée dans la main d'un bandit ok parce que alfa condé lui dans sa tête les bandits ce sont les anciens ministres de l'ancien comté et effectivement la prophétie s'est réalisée quelqu'un est sorti de nulle part il est venu il est venu le dégager et maintenant pour que la prophétie d'alfa condé devient une réelle prophétie alfa condé en tant qu'un vieux de 80 86 en 87 en maintenant il se dit ben écoutez moi je suis malade c'est que je dois faire je ne vais pas déstabiliser mon petit c'est moi qui l'ai formé je vais l'accompagner maintenant parce que j'ai toujours dit au guiné que j'aime la guinée même si j'ai mal fait les choses alors je dois je t'as dit je dois porter la guinée dans mon coeur une fois maintenant pour tout pour une fois je dois porter la guinée dans mon coeur et qu'est ce que je dois faire en faisant cela je dois accompagner ce jeune homme là téméraire oui je dois l'accompagner et étant un vieux renard de la politique guinéenne connaissant les dossiers les plus sombres de la guinée alors je vais donner ce dossier sombre au colonel on m'a dit d'oumouya parce que si moi alfa condé je le faisais on m'aurait traité de quelqu'un qui veut régler des comptes on m'aurait traité d'un écnome on traité de titatata mais aujourd'hui il y a une personne neutre à la tête de l'état je dois je dois mettre tous ces dossiers sombres à sa portée pour qu'enfant la guinée soit lavé vous comprenez chers frères c'est pas politique c'est la criève qui pose problème aujourd'hui c'est à cause de la criève on est en train d'insulter le colonel et moi je dis le colonel colonel m'a dit d'oumouya je sais que vous me regardez quelque part je sais que vous m'écoutez quelque part écoutez bien c'est le jeune visionnaire qui vous parle nous sommes avec vous mais ne déraillez pas il faut jamais avoir l'intention de rester au pouvoir colonel nous sommes avec vous pour que tous ceux qui ont volé l'argent guinien rembourse tous ceux qui ont compromis notre avenir en guinée en tant que jeunes rembourse l'argent guiné tous ceux qui se croyaient les or la loi là c'est à dire qu'ils 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 subissent les rigueurs de la loi cette fois ci c'est de ça il s'agit chers frères la cdao va pas sanctionner la guinée ça c'est un rêve pour vous parce que les ennemis de la guinée n'a c'est-à-dire qu'ils n'attendent que cela que la cdao dise oh la guinée l'embargo la guinée sanctionné la guinée coupé de tout cdao fatara amar abama cdao la guinée sanctionné ma parce que c'est ce que vous attendez d'accord tout le monde a des relations au sein de la cdao tout le monde nous allons user aussi de nos relations pour ne pas que la cdao ne sanctionne la guinée d'ailleurs cette fois ci vous avez vu aujourd'hui l'élite même de la cdao n'est pas tombé d'accord au sujet de la guinée d'accord les amis c'est pour dire encore une fois que le dossier guinéen est complexe vous savez ces acteurs politiques qui veulent qu'on sanctionne la guinée là ils ont des arguments les autres aussi ont des arguments d'accord on met des dossiers de ces voleurs sur la table on dit bon cdao écoutez alfa condé dit bon les enfants écoutez écoutez moi très bien c'est des gens qui ont volé des milliards et des milliards en république de guinée c'est des millions d'euros d'accord maintenant si vous précipitez les choses ce sont les mêmes qui viendront à la tête de la république de guinée est-ce que vous aurez rendu un service à la guinée non c'est pas un service que vous rendez à la guinée laisser le petit nettoyer la guinée et puis nous allons le mettre la pression il va organiser rapidement les élections c'est à tout c'est un deal c'est qu'est ce que vous ne comprenez pas qu'est ce que vous ne comprenez pas le problème guinéens c'est la criève aujourd'hui billahi tallahi wallahi billahi tallahi mais dans un monsieur s'il n'y avait pas de criève le rpg arc en ciel billahi je mets ma main sur le coran je mets ma main à couper s'il n'y avait pas de criève si on n'avait pas arrêté les cassouris les mohamed janet les ouye gilavogi les akaria goulibali s'il n'y avait pas de criève wallahi billahi tallahi le rpg était prêt à accompagner le colonel mamadit d'umbuya pour les trois ans et l'ufdg allait faire la manifestation seul ouais le rpg le pdn pades ils allaient accompagner le colonel mamadit d'umbuya et l'ufdg allait gronder un peu partout tout seul vous avez entendu le discours de cassouri un cassouri a dit nous allons accompagner paisiblement la transition mais depuis le jour qu'on a arrêté cassouri on les a mis en prison le rpg a changé de ton d'accord on a cassé la maison de cello moi-même j'ai dénoncé la manière dont ça a été fait on a cassé sa maison d'accord mais quand on a cassé la maison de cello s'il n'y avait pas de criève qu'on n'avait pas convoqué cello vous pensez que cello allait passer tout le temps à parler du dossier de sa maison non il allait faire ses vases et viens entre la guinée et l'extérieur jusqu'à l'organisation des élections la maison de cello l'affaire maison de cello serait enterré mais pourquoi on continue de compte on continue aujourd'hui de parler de l'affaire de maison de cello c'est parce que cello a reçu la convocation après maintenant on dit oh on a cassé sa maison on a cassé son siège maintenant on le convoque qui le convoque c'est la criève s'il n'y avait pas de criève vous pensez que l'ufdg allait passer tous les week-ends à passer à parler de la maison de cello non le véritable problème de la guinée aujourd'hui c'est la criève n'en plaise ou pas c'est la criève que vous voulez monter ou descendre c'est la criève et cette criève là elle va faire son travail cette cour de répression des infractions économiques et financières va faire son travail maintenant qu'est ce que je dis au procureur ali touré monsieur ali touré je vous en prie arrêtez les gens sur des preuves irréfutables ne mettez pas la politique dedans pour dire vous allez éliminer x ou y ne faites pas cela ça sera de l'injustice ne faites pas cela en faisant cela vous n'aidez pas le colonel en faisant cela vous n'aidez pas le peuple de guinée ne fomentez pas des preuves pour arrêter des gens et les mettre en prison monsieur ali touré s'il vous plaît travailler en toute honnêteté en travaillant toute honnêteté vous allez aider le colonel mamadou dungouya vous allez aider la transition vous allez aider le peuple de guinée je répète encore ne mettez pas des gens en prison pour des faux dossiers ne mettez pas des gens en prison à cause des des preuves montées de toutes pièces je ne serai pas d'accord avec ça je ne serai pas d'accord avec ça monsieur ali touré procureur spécial de cette cour de répression des infractions économiques et financières en faisant cela vous allez aider le peuple de guinée aujourd'hui les gens disent mais je cante est ce que vous avez est ce que vous avez est ce que vous avez confiance à cette cour de répression des infractions économiques et financières je dis oui j'ai confiance j'ai confiance vous savez pourquoi j'ai confiance parce que tous ceux qui ont géré la guinée depuis le temps de l'ansanaconté jusqu'à aujourd'hui ils doivent rendre compte on ne doit pas politiser cela ils doivent rendre compte chers frères ils ne sont pas supérieurs que nous autres ils ne sont pas supérieurs à la loi guinéenne ils doivent rendre compte c'est là moi je déclare l'hypocrisie du guinéen depuis sous le régime de l'ansanaconté les guinéens sont en train de de crier en 10 ans les anciens ministres ils ont volé ils ont construit par là ils ont fait ceci ils ont volé ils ont envoyé leurs enfants à l'extérieur pour aller étudier dans les universités de rénon international ils ont volé ils ont acheté des belles voitures maintenant qu'il ya cette cour pour demander des comptes à ces anciens ministres vous êtes là à dire le colonel c'est un necno le colonel c'est un raciste il y en a qui ne savent même pas ce que ça veut dire raciste vous et le colonel vous êtes de même race alors dites que c'est un necno le colonel c'est un necno il veut il veut éliminer telle personne il veut éliminer telle personne parce que telle personne là il vous a dit que le colonel veut l'éliminer et vous vous avalez cela aveuglement comme ça là vous ne vous posez pas la question pourquoi toute la republique de guinée on a appelé personne sauf toi pourquoi on t'a appelé on t'a appelé parce que tu as occupé une portion de responsabilité dans l'administration guinéenne même si je suis ton militant mais tu dois rendre compte en tant que ministre tu ne rends pas compte en tant que président de parti mais en tant que ministre doit rendre compte c'est tout bien évidemment si moi je galère certainement c'est quelque part c'est à cause de toi si moi mon avenir est compromis quelque part c'est à cause de toi certainement si mon grand frère est parti aux états unis il a fui le pays les partis il y en a qui sont morts dans la mer méditerranée en qui sont morts dans le désert certainement c'est à cause de vous et vous vous êtes là vous avez des belles voitures vous avez des belles maisons par ci par là mais vous rendez compte c'est simplement que ça cher frère ouvrez les yeux ouvrez les yeux vous allez comprendre la chose et je vous demande une fois encore je vous demande une fois encore et accompagnons ce monsieur à faire ce travail je ne vous demande pas de l'aimer non je ne vous demande pas d'aimer le colonel c'est pas une femme pour que vous l'aimez accompagnez-le c'est tout d'accord s'il fait du bien parlons de ce bien et s'il fait du mal dénonçons le mal comme moi fama quand j'ai fait j'ai dit au colonel colonel le fait de détruire la maison de serou d'alénialo pendant que le dossier était encore en justice vous avez mal fait vous avez mal fait le fait que la justice guinéenne s'est déclaré est incompétent par rapport au dossier de selou de la maison là et puis vous vous êtes allé détruire vous avez mal fait colonel mardi d'alénialo je l'ai dénoncé vis-à-vis je l'ai dénoncé mais quand il fait du bien on doit avoir aussi le courage de dire qu'il fait du bien la criève c'est du bien disons c'est du bien c'est pas le dossier la maison de serou d'alénialo nous allons brandir pour pour dénigrer le colonel non depuis qu'il est venu il a fait tellement de bien la guinée je suis conscient qu'il va faire des erreurs comme il avait déjà fait des erreurs bien évidemment il va faire des erreurs d'accord mais on va pas se limiter on va pas se focaliser sur ces erreurs là pour le dénigrer d'accord s'il y a du mal il y a du bien parlons du bien dénonçons le mal c'est aussi ça mais comme le guinéen il espère en dénigrement et il ne reconnaît pas le bienfait c'est pourquoi j'entends aujourd'hui quelqu'un qui me dit monsieur canter mais écoutez le colonel nous a déçu je dis pourquoi le colonel vous a déçu il me dit c'est nous qui avons c'est nous qui avons validé le colonel nomadit d'oumbouya c'est nous qui sommes sortis dans les rues nous l'avons applaudi d'accord mais ce c'est monsieur c'est l'oudalénialo qui a qui a qui a validé le colonel nomadit d'oumbouya c'est lui qui a dit à ses militants de sortir et d'acclamer le colonel je dis c'est le gros mensonge qu'on vous dit c'est passé l'oudalénialo qui a validé le colonel nomadit d'oumbouya c'est pas les militants sympathisants de l'ufdg qui ont validé le colonel nomadit d'oumbouya je vais vous dire la vérité parce qu'on vous ment en longueur de journée et vous avalez cela aveuglement le coup du 5 septembre ça a été quelque chose de spontané la sortie de la jeunesse guinéenne opprimée en république de guinée sous le régime d'alpha condé ça a été spontané personne n'a demandé à quelqu'un de sortir dans les rues encore moins c'est l'oudalénialo personne n'a demandé aux enfants de sortir dans les rues et d'acclamer le colonel tous ceux qui se sont sentis opprimés sous le régime d'alpha condé quand ils ont entendu qu'on a délogé alpha condé les gens sont sortis spontanément pour accueillir le colonel nomadit d'oumbouya pour l'applaudir vous pensez que c'est c'est l'oudalén qui a demandé aux gens à l'intérieur de sortir et de jubiler c'est pas c'est l'ou qui a dit ça n'avalez pas les gens de qui les gens vous racontent des mensonges vous avalez cela et puis disons une vérité disons une vérité le 5 septembre quand le colonel est venu délogé alpha condé est-ce que c'est l'oudalén avait un autre choix est-ce que c'est l'ou avait un autre choix que d'applaudir le colonel que celle où n'était pas dans celle où n'avait pas deux choix celle où était dans l'obligation d'applaudir le colonel nomadit d'oumbouya il était dans l'obligation dans l'obligation d'accepter il était dans l'obligation d'être content de jubiler vous savez pourquoi parce que si selou ne jubilait pas selou serait en contradiction parfaite avec lui-même parce que c'est selou lui-même qui a demandé à l'armée guinéenne de prendre ses responsabilités ce sont les cadres de l'ufdg ils ont demandé à l'armée l'opposition qui était opprimée l'opposition a demandé à l'armée guinéenne de prendre ses responsabilités alors comment voulez-vous que l'armée prenne responsabilité cette même opposition dit autre chose non en plus de ça quand je dis que selou était dans l'obligation d'applaudir et d'être content selou était prisonnier en guiné on l'a humilié en guiné on a humilié sa femme on a humilié son vice-président alfa kondé a dit à docteur ou soufoufana que même si ton oeil doit crever je te laisserai pas sortir de la guiné docteur ou soufoufana il sait cela vous avez compris alors mais ce selou d'alain diallo avait des milliers c'est ça il avait des centaines de militants de son parti politique dans les géoles d'alfa kondé en république de guiné il avait ses proches collaborateurs en prison les ousmann gawal mais quelqu'un qui est venu libérer ces gens là mais est-ce que toi tu as autre choix tu n'as pas autre choix selou était dans l'obligation dans l'obligation d'applaudir selou quand on dit souvent c'est selou qui a validé je me dis mais vous réfléchissez pas vous ne comprenez pas réfléchissez au moins une seconde selou était prisonnier quelqu'un vient te libérer mais tu es obligé tu es tu es acculé tu es obligé d'applaudir la personne bien évidemment les militants de lui fdg qu'on a batté en longueur de journée la séquestration mais ces militants là sont sortis c'était une sortie spontanée on vous ment que c'est selou qui a validé que selou valide ce jour-là ou pas colonel on m'a dit d'un gré était validé c'est ça la vérité mon cher c'est ça la vérité mesdames et messieurs et je vais vous dire quelque chose les militants de lui fdg avant d'être militants ils sont d'abord jeunesse ils sont à fond partie de la jeunesse guinéenne les militants sympathisants de lui fdg avant d'être militants sympathisants de lui fdg ils sont d'abord citoyens guinéens donc en tant que citoyens guinéens ils ont subi la souffrance sous le régime d'alpha condé alors ils sont sortis comme guinéens pour jubiler du fait que le dictateur soit délogé n'avalez pas les mensonges des gens on est sortis on a on applaudit le colonel parce qu'il est venu nous libérer les prisonniers tu vas demander ou sman gawal que non est ce que tu tu aurais voulu rester en prison ou bien tu aurais voulu qu'on laisse tu aurais voulu que le colonel m'a dit d'un gré fasse le coup mais ou sman gawal il va te gifler tu vas demander à selou dalen lui-même monsieur le président vous aurez voulu qu'alpha condé reste ou bien vous aurez voulu que le colonel m'a dit d'un gré déloge le 5 septembre il va te dire en privé mon cher écoutez en tant que d'abord citoyen guinéens je suis bien content de sortir de ma prison je suis bien content de recue d'avoir récupéré mon passeport je suis bien content d'être libre de sortir de la guinée vous demandez à docteur ou soufou fanan docteur vous aurez voulu qu'alpha condé reste ou bien vous aurez voulu que le colonel m'a dit d'un gré fasse le coup il vous aurait dit même si c'est à rappeler c'est même si c'est à répéter je dirais au colonel m'a dit d'un gré de le déloger cher frère c'était une sortie spontanée les gens ont applaudi le colonel c'est le peuple de guinée qui a validé le colonel c'est pas seulement les militants de l'ufdg d'accord c'est le peuple de guinée tous les gens qui se sentaient opprimés là tout le monde a validé le colonel il faut pas qu'on attribue ça à quelqu'un moi je n'en valeur pas cela personne ne peut me convaincre sur a plus b pour dire c'est celle ou d'alain qui a validé c'est lui fdg vous pensez que le colonel le jour qu'il a délogé alpha condé à supposer qu'alpha c'est l'oudalain avait 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 dit non avait condamné le coup vous pensez que cela aurait poussé le colonel m'a dit d'aller remettre alpha condé à sa place non d'abord c'est que vous devez comprendre le colonel en faisant le coup du 5 septembre il a fait deux coups deux formes de coups coup d'état c'est l'oudalain était le second président de la guinée il était le premier président de la guinée d'accord parce qu'après les élections c'est lui qui a remporté les élections dans les urnes maintenant alpha condé était le deuxième président l'usurpateur qui a usurpé le pouvoir de c'est l'oudalain jalo et le colonel en faisant le coup il a fait non seulement le coup à c'est l'oudalain jalo mais aussi à alpha condé d'accord donc c'est l'ou n'avait même pas besoin d'être content ou pas mais quand l'usurpateur avait usurpé et il avait mis en prison c'est l'oudalain jalo c'est pourquoi c'est l'ou a jubilé sinon le jour ce jour là si c'est l'ou devrait réclamer quelque chose c'était son pouvoir en disant mais colonel écoutez vous avez fait le coup vous avez vous avez fait aussi le coup à moi parce que vous m'avez retiré mon pouvoir mais sachant que c'est lui ne pouvait pas retirer son pouvoir alpha condé mais il était obligé d'applaudir le colonel parce que le colonel est venu non seulement retirer son pouvoir à l'usurpateur alpha condé mais aussi à lui qui n'avait pas les capacités d'aller retirer son pouvoir d'alpha condé comprenez les choses c'est ça la politique mais quand on dit ça aux gens ils disent oh non ceci ce cela ce cela mesdames et messieurs je vais vous laisser bonne nuit et à demain incha'Allah et on va continuer ce combat là c'est que le colonel fait de bien on va le dire c'est qu'il fait du mal on va le dire mais pour l'instant ce qu'il a fait jusqu'à présent moi je dirais que si je dois mettre sur une balance le bien pèse beaucoup plus lourd que ce qu'il a fait du mal ok ce qu'il a fait là si on prend les 100% le bien c'est au moins à 85% 15% c'est certainement des mauvaises décisions maintenant entre 85% et 15% qu'est ce qu'il faut prendre évidemment qu'il faut prendre les 85% c'est ce que moi je fais d'accord et en plus de ça il est militaire c'est pas un administrateur c'est un patriote juste qui est qui a pris sa décision donc accompagnons le pour la paix et une fois pour toute la vie la guinée sur ce je vous dis bonsoir ça nous sert à